bonjour à tous et bienvenue pour la matinale émission quotidienne de cmc markets qui a lieu tous les matins à 10 heures je suis nicolas chéron analyste pour vous servir le titre du jour est respiration de marché en attendant le nfp le nfp pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est les non farm payroll ce sont les chiffres mensuels du chômage américain qui seront publiés vendredi 4 mars et à cette occasion nous ferons une émission spéciale à partir de 14h15 nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mars les indices respire sous des résistances nous allons comme d'habitude faire un point de marché sur indices forex matières premières et actions pendant lequel je répondrai à vos questions comme tous les matins un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les cfd je vous laisse en prendre note bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre bonjour aux habitués merci à tous d'être présents pour ce rendez vous quotidien pendant lequel nous allons comme d'habitude regarder les dernières news le calendrier économique puis nous passerons en revue des actifs sur la plateforme de cmc markets et je répondrai à vos questions alors côté actualité que se passe-t-il dernièrement sur les marchés le pétrole a été particulièrement recherché hier malgré des stocks élevés ce qui est un point positif vous n'êtes pas sans savoir que le rebond récent a été alimenté par des rebonds techniques sur deux secteurs principalement le secteur de l'énergie et le secteur bancaire hier le titre de la matinale était le pétrole au centre des attentions car les stocks de pétrole étaient publiés hier après midi nous attendions 3,5 millions de barils et les stocks sont ressortis à 10,5 millions de barils c'est à dire que les stocks de pétrole sont extrêmement élevés ils sont au plus haut depuis avril 2015 le pétrole aurait donc dû partir à la baisse et c'est ce qu'il a fait dans un premier temps puisqu'il a perdu 2% après la statistique mais les spéculations sur le fait qu'un point bas pourrait être en cours de réalisation sur le fait que le pire pourrait être passé et sur le fait également que les spéculations continuent d'aller bon train concernant un gel de la production d'une dizaine de pays qui se seront mis d'accord pour donc justement ne pas produire plus de pétrole et permettre peut-être au prix de remonter et donc c'est ça qui a soutenu les cours du pétrole on va le voir ensemble tout à l'heure les cours du pétrole sont remontés sous une résistance clé qu'il faudra dépasser pour donner un véritable signal et je vous le redis et je vous le montrerai après ce soir à 18 heures webinaire spécial avec benjamin louvet sur le pétrole on va parler des cours du pétrole sur 20 ans va parler de la géopolitique du pétrole et on va parler des prévisions sur le pétrole donc pour tous ceux qui sont intéressés concernant l'or noir ce soir 18 heures webinaire spécial cmc markets les autres nouvelles la zone euro et le fmi peine à s'accorder sur la grèce pour l'instant ce n'est pas quelque chose qui a l'air de faire peur au marché mais il faut le garder comme une ombre au tableau la grèce continue d'avoir une une dette qui file la grèce continue d'être dans une situation très complexe et donc on attendra de voir si la zone euro et le fmi arrive à s'accorder avec eux ça pourrait créer des soucis si on arrivait à proximité d'échéance et qu'il n'y avait pas d'accord la bce et certains membres de la bce en fait plaide pour des politiques budgétaires efficaces en fait la bce nous explique que elle fait tout ce qu'elle peut avec son programme de quantitative easing actuel pour pouvoir soutenir les marchés mais la bce explique aussi qu'il faut mettre en place des politiques budgétaires efficaces dans chaque pays européen car la bce à elle seule ne peut pas permettre un redressement qualitatif moyen terme de l'économie européenne s'il n'y a pas des efforts de fait dans chaque pays les bancaires et l'énergie ont donc été les deux secteurs les plus recherchés hier les bancaires sont recherchés puisque les marchés espèrent que la bce va être plus complaisante et l'énergie est montée puisque le pétrole a été recherché côté statistiques les pmi japonais et chinois sont encore inférieurs aux attentes vous avez pu constater ces derniers temps que de nombreux pmi européens étaient en baisse que de nombreux pmi américains étaient en baisse même si ces deux dernières séances on a eu des bons chiffres américains les indices pmi et japonais eux aussi sont en baisse et tout cela à moyen terme ce ne sont pas des bons éléments qui plaident pour une hausse soutenue des marchés boursiers ce sont plutôt des chiffres qui nous indiquent qu'il y a une certaine détérioration des fondamentaux économiques à moyen terme dans de nombreuses zones économiques et si ça ne s'améliorait pas et bien ça pourrait peser donc fortement sur les indices boursiers à terme côté entreprises on a encore des publications d'entreprises ce jour on a arkema qui a publié un bénéfice net en hausse de 70% cgg veritas qui était recherché ces dernières séances et qui rebondissait grâce au pétrole a fait état d'une perte de 256 millions d'euros au quatrième trimestre 2015 le titre était en baisse de 3% quand je l'ai regardé tout à l'heure le groupe avril a publié un bénéfice net 2015 de 42 millions en hausse de 14% donc c'est un très bon chiffre et puis jcdco a annoncé une hausse de 12% de son dividende le titre était en hausse de 5% à l'ouverture en effet comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises quand une société nous explique qu'elle revoit la baisse ses perspectives qu'elle a des résultats inférieurs aux attentes à l'est elle est fortement sanctionné mais par contre quand une entreprise nous dit qu'elle est confiante sur l'avenir ou bien qu'elle augmente son dividende pour remercier ses actionnaires et bien ça entraîne une hausse des cours concernant les statistiques passées hier on a eu le pib de la construction en angleterre qui était inférieur aux attentes on a eu cette nuit les pmi japonais et chinois qui étaient inférieurs aux attentes hier l'adp américain était supérieur aux attentes il ya eu 214 mille créations d'emplois au lieu de 185 mille attendus donc ça c'est un bon chiffre les inventaires de pétrole donc été au plus haut depuis avril 2015 le chiffre était de 10,5 millions de barils les stocks sont élevés mais malgré tout le pétrole arrive va remonter un petit peu donc à surveiller ce jour à 10h30 pmi des services en angleterre à 14h30 les chiffres du chômage us à 16h l'ISM manufacturier ce sera la statistique principale du jour et à 16h30 les stocks de gaz naturel alors que les cours du gaz naturel sont sur leur plus bas annuel donc on va regarder tout ça sur la plateforme de cmc markets avant de passer à la plateforme je vous rappelle donc que ce soir à 18h il ya un webinaire spécial pour pouvoir vous y inscrire je vous envoie le lien dans le chat donc vous allez sur la page webinaire spécial vous cliquez ici cliquez ici pour y accéder ça va vous envoyer vers une page où vous pourrez vous inscrire moi je le suis déjà et ce soir à 18h comme pour la matinale vous pourrez donc cliquer sur le bouton et accéder au webinaire on passe donc à la plateforme de cmc markets et on regarde ce que nous donnent les indices alors c'est très simple le titre du jour c'est une respiration des marchés en attendant le nfp la situation graphique des indices n'a pas changé par rapport à hier hier on a ouvert sous une zone de résistance et on a consolidé ce jour on ouvre sous la même zone de résistance la zone des 4450 et on prend des bénéfices de nouveau et on se pose sur la zone des 4390 4400 donc nous sommes toujours dans un phénomène de rebond technique d'importance les cours des indices ont repris 12 à 15% selon les indices sur les trois dernières semaines le 440 a pris 7% sur les six dernières séances cela explique donc que les marchés respirent est ce que c'est une respiration avant de donner une nouvelle impulsion haussière en direction de la fameuse zone des 4580 points soit le gap annuel soit le gap annuel laissé en début d'année ou est-ce qu'au contraire nous végétons sous résistance avant que vendredi avec les nfp nous soit donné un signal baissier de reprise de tendance de fonds baissière nous aurons la réponse je l'espère demain avec les nfp donc pour l'instant ceux qui sont à l'achat et qui ont décidé de garder sous résistance en attendant le nfp remontent leur stop s'ils le souhaitent au fur et à mesure quant aux vendeurs les vendeurs agressifs vendent au plus haut possible sous résistance et sécurisent leur position afin d'éviter un tout décalage haussier qui viendrait à les faire perdre les vendeurs qui souhaitent attendre des signaux baissiers il n'y en a pas pour le moment vous prenez donc théoriquement votre mal en patience vous attendez des signaux qui n'ont pas encore été donnés pour le moment donc ça c'est pour le 4 40 on va regarder aussi le dax le dax est dans le même schéma tendance baissière pendant deux trois mois on arrive à s'extraire à la hausse grâce à la forte hausse qu'on a eu mardi de cette semaine mercredi hier aujourd'hui jeudi on consolide demain avec le nfp soit on casse la résistance des 9850 points et on peut filer vers les 10 000 10 130 soit on échoue sous résistance et on revient vers le bas de canal la zone des 9600 points sur le dax et en cas de cassure de ce support des 9600 points qui correspond d'une part aux anciens plus hauts de la semaine dernière d'autre part 50% du chandelier de mardi et en plus de cela c'est le bas de canal journalier haussier résistance 9850 support 9600 et uniquement si le dax dans les séances ou semaines qui viennent casse les 9600 points et sa tendance haussière alors on pourra parler de signaux baissier et de reprise de la baisse donc beaucoup de pragmatisme et d'attentisme pas particulièrement de risque à prendre ce jour et demain avec le nfp on espère avoir des réponses aujourd'hui c'est peut-être plus une séance où on met à jour ses graphiques où on étudie où on essaie de trouver des configurations où on se diversifie où on va suivre un webinaire ce soir sur le pétrole mais c'est pas forcément une séance où on va trader dans tous les sens car il n'y a pas extrêmement de volatilité le marché est assez attentif alors il ya un graphique que je voulais quand même vous montrer pour que vous compreniez un petit peu parfois mon état d'esprit à moyen terme le constat que l'on peut faire quand on regarde un graphique en données mensuelles sur le 440 c'est que depuis donc 2009 2010 2011 2012 2013 14 15 on est dans une tendance de fond haussière il ya un beau canal haussier entre 2011 et 2015 que vous pouvez voir ici en début d'année 2016 on a cassé le canal haussier de moyen terme et on est venu toucher un support à 4000 points qui a entraîné une reprise des cours et un rebond technique dans lequel nous sommes actuellement s'il fallait faire preuve d'un extrême pragmatisme sur ce graphique je vous dirais que la tendance haussière n'est plus la tendance haussière du 440 a laissé place à une neutralisation de l'indice 440 nous avons à 4000 points ici dans la zone des 4000 4100 une zone de soutien majeur tant que le 440 est neutre il ya un support ici et il ya une résistance ici à 4600 points ce sont les couvres les cours d'ouverture de début d'année et c'est la borne haute du canal haussier dans lequel nous étions précédemment si dans les semaines qui viennent dans les mois qui viennent nous arrivons à remonter vers 4600 points à casser les 4600 points et donc casser le cours d'ouverture annuel il y a une probabilité selon laquelle on réintégrerait le canal haussier de long terme et on pourrait remonter de nouveau vers les anciens plus hauts de 2015 vers les fameux 5000 points l'autre scénario qui prend en compte le fait que nous ne sommes plus en tendance haussière par du principe qu'on a donc fait deux phases de baisse on a touché un support de moyen terme nous sommes désormais neutre nous sommes dans un rebond technique de court terme est ce que ce rebond technique va s'arrêter à 4450 sous le canal où est ce qu'on va grimper un petit peu à l'intérieur pour pouvoir chercher cette zone des 4005 4006 niveau horizontal clé et cours d'ouverture de l'année avant d'éventuellement y échouer et revenir vers les supports donc ça c'est ce qui va vraiment se jouer d'importance dans les semaines à venir option 1 on a touché un support on redémarre haussier on casse le cours de d'ouverture annuelle et on repart vers 5000 points on relance la dynamique de fond les fondamentaux s'améliore option 2 le jouet est cassé on n'est plus en tendance haussière on est en tendance neutre le rebond de 15% que l'on a vu se mettre en place qui peut encore durer un petit peu comme je viens de vous dire de 15 à 20% se réalise et ensuite c'est la tendance de moyen terme ici baissière depuis huit mois qui reprendraient le dessus et on reviendrait vers les supports avec des risques à long terme de baisser plus bas si les fondamentaux se dégradent donc vous comprenez bien que à 4000 points 3900 points on était sur une zone mensuelle d'importance là de nouveau 4005 4006 on arrive sur une zone mensuelle d'importance et en fonction de ce qui va se passer là dans les 2 3 4 mois qui viennent on va voir si on est dans une année 2016 neutre voire haussière ou si au contraire les vendeurs appuient de nouveau sur les indices qu'on repart à la baisse et donc que les risques baissiers de long terme sont toujours forts étant donné qu'on a cassé la dynamique de fond voilà c'était un petit point une prise de recul mensuel que vous puissiez comprendre dans quel état d'esprit dans quel état de réflexion je suis autant on est pragmatique à court terme il ya un rebond technique on le laisse se faire autant si on échoue sous 9850 ou sous 10000 points sur le dax et que ça repart à la baisse alors il ya tous les risques qu'on reparte dans le sens de la tendance qui est baissière michel slim me dit est ce le fameux gap point d'interrogation oui michel le fameux gap il est ici à 4580 points entre 4580 et 4640 c'est un gap annuel c'est quelque chose d'extrêmement rare donc va-t-on s'arrêter sous les 4460 points soit la zone créée avec les plus bas de début d'année et les plus bas de décembre et puis on repart à la baisse où va-t-on réussir avec la bce et les spéculations sur les banquiers centraux a poussé encore un cran vers le gap annuel c'est une possibilité c'est pour ça que je suis prudent et par contre je serai vraiment très curieux j'ai hâte si on y va de savoir ce qui se passera sur cette zone de gap annuel si on la cassera en force ou si au contraire les vendeurs sortiront du bois et reprendront la main pour refaire partir les cours à la baisse donc nous verrons cela aujourd'hui n'est pas une journée particulière de prise de risque demain nous aurons les nfp donc le chômage mensuel américain qui fera fortement bouger le marché il convient donc je pense à court terme d'être patient le postulat sur les indices américains est exactement le même le sp500 est dans une tendance haussière de court terme il peut encore pousser un cran plus haut et aller chercher les 2000 points voire ici la zone des 2030 points qui correspond à la borne haute de son canal baissier de moyen terme et qui a été créé en novembre décembre donc nous verrons option haussière on pousse vers 2000 points voire on pousse au dessus de 2000 points vers le haut de canal option baissière on casse le canal et on redémarre une dynamique baissière mais pour l'instant il n'y a pas de signaux baissier n'a pas de cassure de tendance il n'y a même pas d'échec sous résistance donc pour l'instant les acheteurs ont la main et profite et les vendeurs mettent leur mal en patience alors michel effectivement il ya un gap sur le cas qui est à 4000 points le gap qu'on a ouvert à 4000 points en fait était un gap d'éjection de la même façon qu'on a eu un gap baissier annuel qui était un gap d'éjection de moyen terme et bien on a eu un gap aussi et journalier sur les 4000 points et c'était un gap d'éjection haussière qui a justement créé la dynamique haussière de court terme alors que peut-on voir dans le palmarès action nous avons des titres qui ont publié des titres spéculatifs et des titres sur le pétrole quand je regarde le palmarès action je vois cela je vois zodiac qui est un titre survendu et baissier qui reprend 7% donc c'est un rebond technique en tendance baissière jcdeco donc a publié a augmenté son bénéfice son dividende de 12% et donc le titre s'apprécie et retrouve ses plus vidéos de 2015 soit ex titre spéculatif d'entendre à parler hier continue d'être recherché puisque les indices stabilisent et donc que ça ouvre la voie à du stock picking arkema a publié des bons résultats et donc s'apprécie valorec profite de la hausse du pétrole et continue son rebond technique voyez que c'est beau un valorec avait passé de 3 30 à 5 80 elle a pris 50% de hausse à baissances et recherchés ici aussi double bottom rebond technique dans une tendance baissière morel et prom donc pétrolière qui rebondit un petit peu alors c'est morel et prom a très peu rebondi depuis c'est plus bas elle a pris 30% alors que le pétrole en a peut-être même pris plus donc morel et prom n'a pas l'air d'être hyper réactif à la hausse des cours du pétrole solocal monte encore un petit peu aujourd'hui mais vous voyez que le titre hier quand on en a parlé il était à 5 60 et on est redescendu à 4 85 euros je vous ai expliqué hier qu'il faut parfois ne pas être trop gourmand ce local avait fortement chuté on est fortement reparti à la hausse mais là la zone des 5 70 5 80 c'était une zone de gap de résistance majeure c'était soit l'occasion de prendre des bénéfices soit de remonter les stops de protection en tous les cas ce titre est hyper volatil donc il faut faire attention et puis toujours dans le palmarès haussier on a technip donc qui nous montre bien que le secteur le plus recherché aujourd'hui c'est le pétrole après on a des petites hausses avec quelques bancaires mais principalement des consolidations ce jour cgg veritas perd 6% suite à la publication de ses résultats ubisoft consolide sous ses plus hauts annuels regardez comme c'est propre l'analyse technique on était dans un range en début d'année on s'en extrait on revient dans le range et là pile poil on a tapé 28 25 les plus hauts annuels et on a perdu depuis 8% donc ubisoft est très propre ici sur ses plus hauts annuels qui ne seront dépassés je pense que si les spéculations augmente avec vivendi manitou a publié et ce repli de 3% sanofi de 2% il n'y a pas de gros mouvements sur le marché actions aujourd'hui c'est encore principalement dû soit aux publications de résultats soit principalement au secteur pétrolier qui reprend un petit peu le poil de la bête grâce à la stabilisation des cours ou du moins à la hausse des cours hier côté matières premières maintenant cet après midi vous aurez les stocks de gaz à 16h30 donc faites attention le gaz est sur ses plus bas de 12 ans de 17 ans même excusez moi et le gaz est dans une tendance baissière de court terme qui est ici matérialisée par un canal si les stocks de gaz sont trop importants ou jugés trop important le gaz accélérera sous ses plus bas annuels et validera donc la tendance baissière toujours en place si au contraire les stocks de gaz sont inférieurs aux attentes et que le gaz arrive à casser son canal baissier et à casser la zone des 1,70 ça voudra dire qu'on aura eu une fausse cassure des plus bas et qu'on aura sauvé le support hebdomadaire en cours de clôture alors c'est c'est très spéculatif et les généralement les stocks sont relativement violents donc je pense qu'il convient d'attendre que les stocks soient publiés de voir la réaction de marché et si ce soir il ya une clôture au dessus d'un 70 et un signal haussier il sera largement le temps de potentiellement le suivre toujours dans les matières premières le riz je vous invite toujours à garder un oeil sur le riz on est dans un biseau descendant et les plus agressifs seraient intéressés potentiellement si on revenait vers la borne basse du biseau car un biseau on en sort théoriquement par le haut et donc dans un biseau les plus agressifs achètent la borne basse ceux qui attendent des signaux attendent la cassure de la borne haute et donc si on revenait de nouveau vers la borne basse peut-être que les plus spéculateurs d'entre vous seraient intéressés l'or est toujours parfaitement recherché regardez ça le 11 février c'est le jour où les indices ont fait un point bas et l'or a clôturé à 1248 les indices ont repris 15% et l'or en est où exactement au même niveau ça veut dire quoi ça veut dire que même quand les indices montent l'or est recherché il y a donc un changement de paradigme sur l'or et en plus de cela même quand le dollar est recherché l'or arrive à tenir particulièrement fort donc on sait que l'or est un refuge et profite de la baisse des indices mais les indices à court terme ne baissent pas malgré tout l'or est recherché on sait que l'or monte même si les indices montent on sait que l'or monte même si le dollar monte donc en gros l'or monte ou stabilise en permanence c'est donc un des actifs les plus haussiers depuis le début de l'année c'est un bon moyen de se diversifier des indices quand on n'arrive pas à les lire et pour ceux qui veulent jouer la baisse des indices et qui n'y arrivent pas être acheteur sur l'or permet de ne pas subir de repli de l'or quand les indices montent et si les indices à un moment baissent rechutent l'or je pense décalerait fortement à la hausse et remercierait tous les acheteurs donc voilà l'or reste bien recherché bien haussier pour le moment et puis le sucre nouveau plus haut hier sur les plus hauts aujourd'hui pour ceux qui sont sur le sucre c'est 17% de hausse en huit jours c'est mieux que les indices ça va tout droit il n'y a pas de pull back donc les matières premières pourquoi je vous en parle autant parce que tout simplement je pense que c'est une source d'opportunités différentes du marché actions le marché action étant très corrélée aux indices et donc un petit peu complexe en ce moment les matières premières quant à elle que ce soit le sucre que ce soit l'or que ce soit potentiellement le riz tout ça ce sont des configurations relativement claires et quand les signaux sont donnés les os se sont violentes et puis le jus d'orange est sur support donc je voulais vous le montrer on n'en a pas parlé depuis très longtemps le jus d'orange 2014 2015 était bloqué sous une oblique en 2015 il s'était envolé et puis il est violemment revenu sur support ici dans la zone des 122 123 et c'est une oblique hebdomadaire qui arrive à le soutenir quand on regarde la graphique en données journalières voilà ce que donnent les cours de du jus d'orange on a un support ici à 122 si ce support à 122 arrivait à tenir et qu'une relance haussière se mettait en place cela pourrait valider la tenue du support ça pourrait valider le fait que l'oblique de moyen terme fait support et on pourrait alors avoir un redémarrage haussier sur les cours du jus d'orange donc ça c'est quelque chose que je vais suivre de près et puis le pétrole bah écoutez le pétrole ici j'ai un graphique hebdomadaire je pense que ça suffit c'est très clair on est dans une tendance extrêmement baissière de long terme on a une tendance baissière ici ces trois derniers mois qui étaient affirmés et on a réussi à sortir de tendance baissière quand on sort de tendance baissière on ne passe pas en tendance haussière entre la tendance baissière et la tendance haussière il y à la neutralité et pour l'instant entre 25 et 34 les cours du pétrole sont neutres voilà la configuration à court terme on avait une tendance baissière on a une tendance neutre depuis deux mois et à très court terme sur les cinq six dernières séances on a une tendance haussière nous sommes en train d'arriver dans la zone des 33 50 34 dollars qui correspond à la ligne de coût d'un double bottom alors qu'est ce qu'un double bottom on en avait vu un sur le sp500 il pas très longtemps c'est un double test d'un point bas il ya la création ensuite d'une résistance c'est ce qu'on appelle la ligne de coût vous avez un creux deux creux la ligne de coût et en cas de cassure de cette ligne de coût donc en cas de cassure des 34 dollars on validerait le double bottom et en cas de validation d'un double bottom on prend le haute la hauteur entre le bas du double bottom et la ligne de coût c'est à dire ici 8 dollars et on reporte l'objectif théorique à la hausse donc 34 dollars plus 8 dollars ça donne 42 dollars ça veut dire que si le pétrole dans les séances qui viennent arrive à violemment casser 34 théoriquement il peut aller chercher 37 40 et 42 et bien évidemment si le pétrole réussit à faire ça ça va soutenir tout le secteur énergétique ça va redonner du baume au coeur aux investisseurs ça va faire remonter les bancaires et ça va donc permettre aux indices d'aller plus haut et ça ce scénario là il demande à être confirmé je pense aussi que le nfp de vendredi qui devrait faire fortement bouger le dollar devrait avoir un impact certain sur les cours du wti donc pour ceux qui sont à l'achat agressivement depuis quelques séances bravo d'avoir entrevu cette ce potentiel haussier de court terme pour ceux qui attendent un signal de moyen terme clair vous savez à quoi vous en tenir et puis pour finir on va regarder les devises on avait parlé hier de la udm zd qui était en train de sortir d'un triangle de moyen terme donc les cours sont sortis par le haut du triangle et ont validé la cassure hier néanmoins on peut constater qu'une petite zone de résistance ici sur les plus haut de décembre il faudra donc casser de nouveau cette résistance pour valider la cassure et la relance d'une dynamique haussière sinon il y a peut-être des risques de stabilisation orange et de signal pas vraiment violent voilà donc on a eu des réactions sur support la ud a été recherché à casser une résistance oblique il est neutre sur un mois et aussi à court terme mais pour se détacher de cette résistance il faudra donc casser ici la zone des 1 0 9 80 pour valider donc un mouvement haussier impulsif qui pourrait donc entraîner plus de hausses vers les 1 11 voire les 1 13 la ud usd donc qui est ici et qui a réussi à sortir par le haut de son biseau souvenez-vous on avait tracé donc une oblique ici qui bloquait par les plus hauts un support ici qui soutenait les plus bas et la ud a réussi à s'extraire en force de cette zone de résistance grâce à ces bons chiffres économiques récents et la résistance majeure prochaine se trouve à 0 74 le chiffre vient de tomber production du secteur manufacturier en angleterre il est inférieur aux attentes concernant l'euro dollar il stabilise sur la zone des 1 0 8 ce n'est pas étonnant demain avec le nfp soit il remontera vers les indices soit il viendra chercher carrément sa zone de support à 1 0 7 50 et bien évidemment ce sera un mouvement dans la journée de demain qui viendra nous faire soit chercher des résistances soit des supports mais le rendez vous d'importance pour l'euro dollar vous n'êtes pas sans le savoir c'est la semaine prochaine le 10 mars avec la bce en attendant il n'est pas très volatil et il n'est pas extrêmement lisible et puis dernière paire à regarder la paire usd yen donc l'usd yen tout comme les indices et sous résistance si l'usd yen arrive à s'affranchir de cette zone de résistance à 114 il pourrait remonter vers les 116 si on bloque au final sous les 114 et que la baisse reprendre à tout comme sur les indices en fait on aura eu un rebond technique de court terme et puis une reprise de la tendance baissière donc seuil d'importance à surveiller ici est ce qu'on va réussir à s'en extraire par le haut ou par le bas alors je regarde les questions david me dit abbé science a annoncé qu'ils allaient annoncer des publications sur alzheimer effectivement david j'ai vu que abbé science avait sorti une petite news ce matin sur les biotechnologies qui a souvent des nouvelles c'est ça qui lui qui lui a permis de s'apprécier un petit peu ce matin mais bon on peut pas encore parler de signal majeur hervé me demande l'argent alors l'argent c'est un peu comme l'or mais c'est un peu moins soutenu la différence entre l'or et l'argent c'est que l'argent ne profite pas d'un statut de refuge comme l'or donc l'or et cet extrait d'une tendance baissière et est haussier depuis maintenant plus d'un mois l'argent lui vous pouvez constater qu'il est toujours neutre sur les six derniers mois donc en fait l'argent c'est l'or en moins haussier donc en moins bien alors si vous voulez vendre des métaux si vous voulez vendre de l'argent ou vendre de l'or parce que vous pensez que les métaux vont partir à la baisse l'argent est le plus faible c'est le moins haussier donc si on part à la baisse ce sera le plus baissier donc il peut intéresser les vendeurs si certains sont intéressés pour jouer la baisse des métaux par contre est ce que l'argent est intéressant pour jouer la hausse des métaux à court terme et bien beaucoup moins a priori que l'or voilà on peut voir que l'argent donc sur un mois un mois et demi haussier mais que il n'est pas sur ses plus hauts comme l'or il est un cran en dessous l'argent est donc neutre à moyen terme faiblement haussier à court terme alors que l'or je vais le retrouver c'est tout à fait différent on est dans une tendance haussière puissante à moyen terme et en étant dans une tendance soutenue à court terme donc la hausse est bien plus évidente sur les cours de l'or que les cours de l'argent michel me dit as tu des doutes sur la hausse des indices non je n'ai pas de doute je ne suis pas non plus perplexe je trouve cette hausse pas légitime mais normal dirons nous il faut pas oublier que l'euro stocks entre l'été dernier et février il a perdu 40% donc un rebond de 10 à 12 à 15 à 17% des indices ça reste un rebond technique dans une tendance baissière il ya que le sp500 qui n'est pas un indice baissier à moyen terme et qui est neutre à moyen terme et aussi à court terme par contre sur les autres indices comme le cac le dax tout ça je vous ai montré qu'on était plus haussier à long terme on est neutre et à moyen terme tant qu'on est sous le gap annuel il ya des risques de rechute donc oui maintenant qu'on est à 4450 est ce qu'on va s'arrêter à 4450 4005 ou 4006 je ne sais pas par contre ce que je sais c'est qu'il ya de très grandes chances dans les une à deux semaines qui viennent si les indices poussent plus haut grâce aux banquiers centraux que ensuite à terme les fondamentaux et les vendeurs profitent de cette éventuelle hausse pour se placer et pour jouer une baisse des indices potentiellement à venir en tous les cas c'était le message qui nous avait été délivré dès le début d'année que 2016 pourrait être une être une année au mieux neutre sinon baissière et et donc je pense que c'est ce ne sera pas une année évidente à l'achat là on a un rebond depuis 15 jours c'est bien c'est joli mais par rapport à la baisse depuis trois mois ce n'est pour l'instant pas grand chose thierry me dit que devient le risque avec le pétrole de schiste les faillites aux usa et bien thierry je vous invite à venir au webinaire de ce soir à 18 heures vous comprendrez que le pétrole peut remonter de 25 à 35 ou à 40 que le les entreprises de gaz et de pétrole de schiste aux états unis sont toujours déficitaires sur ces prix là il leur faudrait 50 55 60 voire 65 pour certains afin de commencer à gagner de l'argent sur leur production donc le pétrole qui rebondit à court terme c'est bien mais à moyen long terme il faudrait vraiment beaucoup plus de hausse du pétrole pour éviter des faillites en pagaille sur le sur le secteur pétrolier et pour donc éviter tout risque sur les bancaires pour moi on a des raisons à moyen terme les bancaires l'énergie les émergents la chine qui ont fait baisser et qui pourrait faire baisser à court terme la raison qui fait que l'on monte c'est que la situation est moins pire elle n'est pas critique voilà donc on a eu un excès de pessimisme on a eu des mauvaises nouvelles les banquiers centraux se sont présentés au chevet des indices on est remonté on est aussi à court terme on laisse la hausse se faire si vous préférez traiter dans le sens de la tendance moyen terme baissière parce que vous croyez plus aux fondamentaux que aux spéculations de court terme faut être patient si vous n'avez aucun avis fondamental et que vous ne tradez que les signaux haussiers baissiers quels qu'ils soient et bien on était baissier on est aussi à court terme et on n'oublie pas qu'à moyen long terme on arrive sous des résistances on arrive à la croisée des chemins on arrive dans une période très excitante il va y avoir des rendez vous de banque centrale la semaine prochaine et la suivante on a demain le nfp donc on a pas mal de rendez vous d'importance qui devrait nous donner des signaux et nous permettre d'établir des stratégies de trading dans les séances à venir voilà sur ce je pense qu'on a fait un bon point complet de la situation je vous retrouve avec grand plaisir ce soir à 18 heures pour le webinaire pétrole demain 10 heures pour la matinale et demain 14h15 pour le live nfp je vous souhaite à tous un très bon appétit une bonne séance et je vous retrouve ce soir donc à 18 heures pour le webinaire pétrole au revoir à tous pour le webinaire ... Sous-titrage ST' 501